Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Défitec, une vidéo consacrée au déshydrateur alimentaire. C'est un produit qui est extrêmement tendance, on en parle de plus en plus. Et je vous avoue que pour cette vidéo, tout ce que vous allez voir sur la table, je l'ai préparé moi-même. Ça fait plus ou moins un mois que j'ai cet appareil à la maison. Je teste. Alors je ne suis pas encore un professionnel de la déshydratation, mais j'ai étudié le produit, j'ai étudié aussi les avantages. Je ne vois pas tellement d'inconvénients, mais on peut toujours en trouver sur tous les produits. Mais j'ai préparé des choses et voir ce qu'on peut réaliser avec un déshydrateur. Alors un déshydrateur, pour quoi faire ? Alors un déshydrateur, c'est pour consommer différemment. On veut économiser de l'argent, on a trop de fruits, trop de légumes, on déshydrate. Et surtout, on veut consommer différemment. Par exemple, on veut faire son granola maison, on veut faire, comme je disais, ses chips soi-même. C'est pour consommer différemment, ne pas forcément toujours tout acheter en grande surface. Si par exemple on se dit, tiens, je veux faire mes propres raisins secs, je n'ai pas forcément envie de les acheter. J'ai des vignes, j'ai des petits pousses de vignes ou simplement j'ai accès à des raisins plus facilement. Faites vous-même vos préparations. Un déshydrateur, c'est très impressionnant. Ça va vous amener plein de choses dans votre maison. Et je vous invite à tenter des expériences. C'est pratiquement irratable. On ne peut pratiquement rien rater dans un déshydrateur. Le temps de préparation, eh bien très court. Là, j'ai été surpris. Donc je ne vous parle pas comme si j'avais deux ans de déshydratation derrière moi. J'ai été surpris. Entre 5 et 10 minutes pour préparer un cuir ou simplement pour couper des légumes, il n'y a aucune technique, aucune expérience à avoir. C'est simplement du plaisir de cuisson, du plaisir de consommer différemment des aliments, des fruits et légumes chez vous. Alors pour qui ? Alors aussi pour des vegans aussi. C'est simplement des gens qui veulent découvrir autre chose. Ce n'est pas simplement pour des crudivores, des gens qui ne mangent pas de viande. Ce n'est pas vrai parce qu'on peut pratiquement tout faire. Que peut-on déshydrater ? Des fruits, des légumes, évidemment, bien entendu. Du poisson, de la viande. On peut faire cette fameuse viande séchée qu'on trouve en Amérique du Sud. C'est très sympa. Alors, qu'a-t-on déshydrater ici sur la table ? Tout d'abord, des échalotes. Alors, à quoi ça va nous servir d'avoir des échalotes ? Quand vous voyez que vous avez un peu trop d'échalotes à la maison, n'hésitez pas simplement à les couper en lamelles comme ceci. Vous les placez sur un plateau de déshydratation. Là, on est à 70 degrés. Je vais quand même le baisser un petit peu. Vous les placez simplement dessus et vous les déshydratez. Et donc, dans un mortier, vous venez simplement piler, voilà, proprement. Et vous faites en fait votre poudre d'oignon vous-même. Vous mettez ça sur vos sperrips ou des échalotes, pardon. Vous mettez ça sur vos sperrips, sur vos préparations. N'hésitez pas, avec votre gingembre également, quand vous êtes un peu malade ou que vous simplement relevez une préparation, pilez votre gingembre. On a de l'ail. Vous trouvez de plus en plus en grande surface de la poudre d'ail. Préparez-la vous-même grâce à votre déshydrateur. Nous avons préparé également des chips de banane. Très sympa à l'apéritif, évidemment. Les fraises. Pourquoi déshydrater des fraises quand on peut en acheter en quantité ? J'adore le matin du granola. Ou simplement, préparez vos flocons d'avoine et mettez vos fraises déshydratées. Vous les réhydratez avec du lait, du yaourt, ce qui vous plaît. On a préparé des pommes séchées également. Donc, voilà, on les conserve dans des bons petits pots. On a préparé des petits quartiers de pommes. On va vous montrer comment on fabrique ce genre de petites choses. Vous allez voir que c'est extrêmement rapide. Et on a également préparé, un peu plus complexe mais très sympa, des crackers. Voilà, apéritifs, etc. À la maison, des petits encas. Alors, ce n'est pas cuit. Donc, j'ai simplement mélangé dans mon blender différentes graines, de l'huile, etc. J'ai réparti ça sur une feuille dans mon déshydrateur. Et j'ai simplement déshydraté mon crackers. Et j'ai obtenu quelque chose de vraiment différent en bouche. Très, très sympa à préparer chez vous. Très connu, très sympa et franchement bon. Les cuirs de fruits. Alors, il y en a différentes couleurs. Là, c'est un cuir kiwi-banane qu'on a préparé. Alors, quel est l'avantage de faire un cuir de fruits ? C'est de faire des encas pour les enfants. Là, on a fait de la mangue, par exemple. Alors, il est un peu plus luisant car j'avais mis un petit peu trop de sucre d'agave ici-dedans. On peut, là je vous l'ai montré avant qu'on le fasse. Donc, par exemple, des petites barquettes. Vous préparez vos cuirs. Vous faites une petite barquette comme ceci. Vous la déshydratez un peu plus longtemps. Et vous faites des petites préparations, des petits desserts qui se mangent entièrement. Donc, on peut manger la préparation, le contenant et le contenu. Des petits roll-up pour de... Vous voyez ? Ça se mange et c'est extrêmement bon. Alors, l'appareil en question, déshydrateur alimentaire dégelin. On a plusieurs marques en magasin, mais là on vous présente le dégelin. Il est assez bien fait pour deux raisons. Plus d'un mètre carré de déshydratation. On va y revenir tout de suite. Donc, vous avez plusieurs plateaux. Ici, 1,30 mètre carré au total. Plateau évidemment en inox qui passe sur la vaisselle comme vous voulez entretenir. Et on va tout de suite le voir. Cette fameuse feuille. Ici, vous savez préparer vos cuirs et déposer vos préparations liquides en fait pour les déshydrater. Il est totalement manuel. Donc, avec l'expérience, le temps, vous saurez vous-même le temps en heure ici et la température que vous allez mettre. Vous avez une fonction que je trouve extrêmement sympa. C'est une fonction en fait qui permet pendant deux heures de déshydrater à 70 degrés. Donc là vraiment pour tuer les bactéries qui pourraient éventuellement se développer. Et après ces deux heures, il redescend à 50 degrés. Et là, va déshydrater pendant beaucoup plus longtemps. Donc, c'est une double phase. Ça accélère un peu la déshydratation si on veut faire quelque chose d'un peu plus rapide. Et donc en deux températures pour éviter en fait peut-être un développement de bactéries. Je vous rassure quand même sur ce point-là, j'en ai fait pendant plus de trois semaines. On n'a eu aucun souci. Il faut juste faire les choses de manière normale. La dernière fonction ici que j'aime particulièrement également, c'est quand il a terminé. Cette fonction-ci permet pendant de longues heures d'avoir une température de 20 degrés et une ventilation permanente. qui évite en fait simplement que l'humidité retombe sur vos aliments qui viennent d'être déshydratés. Détail important, il a deux ventilateurs. Une petite porte où vous savez contrôler. Quand vous ouvrez la porte, il se met en sécurité. Ça, vous vous en aidez. Donc, il vous attend. Le symbole E1 s'affiche. Un autre point important, c'est un appareil qui ne prend pas trop de place. Mais vous avez deux ventilateurs. Comme ça déshydrate pendant de longues heures, n'hésitez pas à la mettre dans une autre pièce. Tout de même. Et alors, une petite expérience que j'ai faite. Quand vous déshydratez des échalotes, ce n'est pas du tout désagréable comme odeur. Mais vous avez quand même une odeur dans la maison. Donc, une autre pièce, personnellement, j'avais mise dans le cellier. Vous le laissez tourner toute la nuit. C'est sécurisé. Et comme ça, vous avez un résultat absolument impeccable. Maintenant, quand on parle des heures de déshydratation, on parle du coût. Combien ça me coûte ? Alors, quand on parle de longues heures de déshydratation, évidemment, on se demande « Mais alors, elle est où la réelle économie de ce genre d'appareil ? » Alors, je vais être très clair à ce sujet-là. On est plus ou moins à 0,06 euros, 6 euros cents de l'heure pour un déshydrateur alimentaire. Si vous déshydratez à un plateau, ce n'est pas hyper rentable. On est bien d'accord. Alors, le plaisir, il est où ? Mais faire les choses vous-même. Préparez vous-même vos chips de pâte à douce, vos bananes, etc. dedans, vos cuillères. Donc, vous préparez vous-même. C'est là qu'est réellement le plaisir. Si vous voulez que ce soit rentable, évidemment, c'est très simple. Automatiquement, vous utilisez plusieurs plateaux. Vous allez voir qu'une pomme représente déjà facilement deux plateaux. Comme j'ai testé plusieurs choses à la maison, j'utilisais un ou deux plateaux. Évidemment, ce n'est pas là qu'on va vraiment voir la différence électrique. Mais n'hésitez pas à utiliser plusieurs plateaux. C'est là que vous allez vraiment rentabiliser votre investissement. Mais la meilleure rentabilité, c'est de préparer soi-même les choses. Donc, première préparation, on va couper une pomme et on va la placer sur le déshydrateur. Alors, on va préparer des pommes séchées. Je vous avoue qu'à la maison, on aime assez bien avec les enfants ce genre de petits goûters. Donc, petite parenthèse, je remercie mon copain Laurent qui m'a offert cet éplucheur à pommes. Il m'a offert ça il y a des années. Je vous avoue, pour éplucher une pomme, on ne vend pas ça au magasin, ce n'est pas le but. Mais j'ai trouvé ça absolument génial. Voilà. Voilà, donc comment préparer des pommes séchées au déshydrateur alimentaire ? Tout ce que vous avez à faire, c'est ça. Toujours bien veiller, voyez, à ce que les morceaux ne se touchent pas. OK ? Plus vous allez couper épais, plus le temps de déshydratation va être long. Ce qui est relativement logique, voyez ce que ça donne. Donc, vous les coupez fins, évidemment, il y a plein d'autres ustensiles. On a évidemment les mandolines, les robots qui peuvent hacher, etc. très finement, voilà. Dans notre cas ici, j'utilise un ustensile manuel, c'est assez facile à laver. Et vous voyez qu'une pomme, un, deux plateaux facilement. Et donc, dans ce cas, on va enlever ceci. Dans ce cas. Vous voyez, tout ce que vous avez à faire, vous avez donc bien deux ventilateurs à l'arrière de cet appareil. 12 plateaux au total. Il n'y a pas de niveau particulier, il n'y a pas d'endroit comme vous avez vraiment une répartition de l'air uniforme. Et si vous voulez ne pas vous tracasser, vous appuyez sur ce petit bouton, vous revenez dans 12 heures et vous aurez des pommes séchées. Temps de préparation, là, il m'a fallu deux minutes, trois minutes pour mettre dessus une minute, une minute trente. C'est parti. Donc, très peu de temps de préparation, très peu de préparation et également de longues heures de travail. Mais ce n'est pas vous qui bossez, c'est l'appareil. Alors, deuxième démonstration, et ça, je vous avoue que j'ai adoré faire ce genre de choses, c'est les cuirs de fruits. Donc, on dit cuir de fruits ou simplement des petits rouleaux de fruits. Ok, cuir de fruits, le terme est ce qu'il est, mais voilà, vous avez des petits rouleaux de fruits frais. On va préparer ça tout de suite. Alors, la préparation d'un rouleau de fruits, d'un cuir déshydraté, c'est extrêmement simple. Je vous avoue que vous avez des recettes dans le livre de Jolin avec tout plein de choses qui expliquent comment déshydrater, comment bien conserver. Il est extrêmement complet, extrêmement bien fait. Il y avait quelques recettes et j'ai voulu un peu pousser un peu plus loin l'expérience. Donc, j'ai acheté en fait un petit bouquin qui s'appelle les délices déshydratées. Super bien fait, je pense que c'est une Française qui a écrit ça. Super bien fait. Et donc, on va faire ici une recette à elle. Donc, c'est trois kiwis, une banane à l'intérieur. Alors là, vous mettez du sirop, vous mettez du sucre, si vous les aimez un peu plus sucrés. On met un peu de sirop d'agave dans ce cas-ci. Ok, effectivement, il faut quand même tout de même un blender de qualité parce qu'il y a très très peu de liquide. C'est parti. La préparation est terminée. Vous avez vu que ça a mis très très peu de temps à être prêt. Vous pouvez laisser tourner plus longtemps. Vous pouvez, ça change un peu la couleur si vous voulez garder un peu plus vert. Alors, ce qui reste à faire, vous prenez un plateau, vous prenez cette petite feuille qui se nettoie très facilement. Ceci ne passe pas au lave-vaisselle. Vous avez votre liquide un peu épais. Alors, l'épaisseur dépendra du sirop que vous mettez dedans, dépendra du liquide que vous mettez dedans, dépendra également des fruits. Donc, tout ce que vous avez à faire dans ce cas-ci, c'est de déposer, de verser le liquide dessus. Selon la manière avec laquelle vous allez l'étaler, plus fin, plus épais, vous aurez plus ou moins de temps de déshydratation. Veillez quand même, bon là c'est pour la démo, mais vous faites ça chez vous au calme, à l'épaisseur uniforme de votre cuir. Donc voilà, prenez le temps de le faire. Ce n'est pas pour deux minutes. Vous voyez, mais ici, on est pratiquement à la fin de la préparation de vos encas. Donc si par exemple, là c'est pour un plateau, vous remplissez donc trois fois le blender, vous faites trois plateaux. Une deuxième version avec par exemple des mangues, là nous avons fait des mangues. Vous faites évidemment des fraises, les cuir de fraises c'est extrêmement beau. Vous les saupoudrez avec un petit peu de sucre et vous faites des petits bonbons acidulés. Mais maison, sans produits chimiques, etc. dedans. Ceci, tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est de placer à l'intérieur de votre appareil, votre cuir. On peut régler ici, j'enlève le mode automatique. Réglez la température. 55 degrés, 12 heures. C'est parti pour ces deux préparations. Tous vos déshydratés se conservent relativement longtemps. N'hésitez pas également à avoir des pots de qualité. Pour bien conserver vos aliments déshydratés, n'hésitez pas à tenter d'autres expériences. Likez cette vidéo, laissez des commentaires, vos propres idées de déshydratation, vos propres expériences. Si vous avez aimé, pas aimé, ce que vous devez améliorer. C'est comme ça qu'en partageant ce genre de choses, on avance et on apprend des nouvelles façons. Et comment faire des choses soi-même à la maison qu'on avait l'habitude d'acheter toutes faites. Merci à toutes et tous de nous suivre aussi nombreux sur YouTube, également Facebook et Pinterest. N'hésitez pas à partager cette vidéo, laissez des pouces en l'air, des likes. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao !